Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment configurer les fonctionnalités que vous utiliserez couramment sur le Discovery Sport et vous présenter quelques caractéristiques un peu moins essentielles, mais néanmoins utiles. Mon premier conseil est de télécharger l'application Land Rover e-Guide. Celle-ci contient non seulement une version complète du manuel du conducteur, mais aussi un guide exhaustif des témoins lumineux du tableau de bord, une section foire aux questions. Ainsi qu'une visite virtuelle du Discovery Sport avec des informations sur les commandes et les caractéristiques. C'est une source d'informations rapide et précise lorsqu'une question vous vient à l'esprit ou quand vous voyez une commande et que vous vous demandez « à quoi ça sert ? ». Téléchargez également l'application Land Rover Remote. Votre concessionnaire a dû vous parler de cette application qui permet de contrôler les fonctions intelligentes du véhicule. Pour apprendre à créer et activer votre compte InControl et utiliser les fonctions connectées, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas non plus Land Rover Experience, le programme de conduite en tout terrain avec un instructeur. C'est le meilleur moyen de découvrir de façon ludique toutes les capacités de votre nouveau véhicule. Parlez-en à votre concessionnaire. Bien, commençons par la clé intelligente. Le verrouillage et le déverrouillage se traduisent par un clic. Une pression sur le bouton de condamnation verrouille le véhicule. Deux pressions et le double verrouillage s'enclenche. Cela signifie que le véhicule ne peut plus être déverrouillé de l'intérieur. Même en cassant une vitre, il est impossible d'ouvrir les portes. Il y a aussi un bouton dédié au coffre. Si vous avez un haillon électrique, il s'ouvre ou se ferme automatiquement. Assurez-vous bien que l'espace est suffisant pour ne rien endommager. Des capteurs interrompent la fermeture s'ils détectent un obstacle. Mais notez que j'utilise mon bras plutôt que ma tête pour la démonstration. Le haillon motorisé peut également être actionné par des boutons situés au-dessus de la plaque d'immatriculation, à l'intérieur près du genou du conducteur et sur la tranche du haillon lui-même. Si vous souhaitez régler la hauteur d'ouverture maximale, par exemple parce que le plafond de votre garage est bas, repositionnez le haillon à la hauteur souhaitée puis appuyez sur le bouton jusqu'à ce que vous entendiez un bip. La hauteur d'ouverture sera mémorisée. Si vous avez le haillon main libre et que la clé intelligente est dans votre poche, passer votre pied sous le pare-choc déclenche l'ouverture ou la fermeture du haillon. Vous disposez sur la clé d'un bouton pour allumer les phares. Il se révèle pratique si vous vous approchez du véhicule dans le noir ou pour le retrouver facilement dans un parking sombre. Par défaut, il reste allumé pendant 30 secondes, mais cette durée peut être prolongée jusqu'à 4 minutes via les menus du tableau de bord. Nous y reviendrons plus tard. En déverrouillant le véhicule, les phares s'allument également. Ils restent aussi allumés pendant une courte période après le verrouillage pour vous guider jusqu'à votre porte. Le dernier bouton déclenche l'alarme. Appuyez pendant 3 secondes ou appuyez 3 fois en 3 secondes pour faire retentir le klaxon et clignoter les feux de détresse. Au bout de 5 secondes, il est possible d'annuler l'alarme en appuyant sur le bouton pendant 3 secondes. Maintenir le bouton de déverrouillage enfoncé déclenche l'ouverture générale et abaisse toutes les vitres pour aérer le véhicule avant d'y entrer lors des journées chaudes. De même, si vous vous rendez compte que vous avez laissé une fenêtre ouverte, maintenez le bouton de verrouillage enfoncé pour activer la fermeture globale, relever toutes les fenêtres et sécuriser le véhicule. Ces fonctionnalités peuvent être activées ou désactivées dans le menu du tableau de bord. Si votre Discovery Sport est équipé d'un système d'accès sans clé, vous n'avez pas besoin de retirer la clé de votre sac ou de votre poche. Tant qu'elle se trouve à moins d'un mètre du véhicule, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de la poignée et les portes se déverrouillent. Lorsque vous quittez le véhicule, vous pouvez l'appuyer également dessus pour le verrouiller. Pour utiliser les deux sièges supplémentaires optionnels situés dans le coffre, il suffit de les soulever du plancher puis enclencher les appuis-têtes. L'accès se fait par les portes arrière. Le bouton situé sur le haut des sièges de la deuxième rangée permet de les rabattre et de les faire coulisser. On doit entendre un clic en les remettant en place. Une poignée sous les sièges fait coulisser la deuxième rangée vers l'avant ou l'arrière pour augmenter l'espace aux jantes des passagers de la deuxième ou de la troisième rangée. Lorsque vous n'utilisez plus les sièges de la troisième rangée, ils peuvent être rabattus. Tirez une première fois sur la lanière au dos des sièges pour rabattre l'appuie-tête, puis une seconde fois pour libérer le dossier du siège afin qu'il se replie dans le plancher du coffre. En montant à bord, la première chose à faire est de trouver une position confortable. Les commandes du siège se trouvent côté portière. Le réglage du volant est soit électrique à l'aide de la molette située sur le côté droit de la colonne de direction, soit manuel. Dans ce cas, tirez le levier situé sous la colonne de direction, ajustez la profondeur et l'inclinaison en fonction de vos besoins, puis poussez le levier vers le haut pour bloquer la position du volant. Les rétroviseurs se règlent via les commandes situées sur la porte du conducteur. Sélectionnez le rétroviseur à régler à l'aide des boutons, puis utilisez le joystick pour l'ajuster. Si vos rétroviseurs se rabattent électriquement, il suffit d'appuyer sur les deux boutons pour les replier, ce qui est utile pour emprunter un passage étroit. Une fois que vous êtes bien installé, et si vous avez des sièges à mémoire, vous pouvez enregistrer vos réglages. Il suffit d'appuyer sur le bouton M, puis, dans les cinq secondes qui suivent, sur l'un des numéros. Vous entendrez une sonnerie confirmant l'enregistrement. Vous pouvez passer d'un réglage mémorisé à l'autre en appuyant simplement sur ces boutons numérotés, ce qui est très pratique si vous partagez le véhicule avec un autre conducteur. Les commandes des vitres électriques sont situées sur la porte du conducteur. La condamnation des commandes de vitres arrière a enclenché également la sécurité enfant sur les portes arrières. La plupart des gens laissent leurs essuie-glaces réglés sur automatique. Placez le commodo dans sa position la plus basse, puis montez d'un cran. La sensibilité peut être réglée à l'aide de l'anneau rotatif. Tirez vers vous pour laver le pare-brise. L'anneau extérieur actionne l'essuie-glace arrière et le bouton situé à l'extrémité contrôle le lavage de la vitre arrière. De même, côté gauche, il est recommandé de régler les phares en mode automatique en faisant tourner l'anneau extérieur. En tirant le commodo vers vous, vous faites un appel de phare. La nuit, en poussant le commodo, vous allumez et éteignez les feux de route. Si votre voiture est équipée de l'assistance aux feux de route automatique, elle repasse automatiquement en feu de croisement si elle détecte un véhicule en sens inverse. Si vous disposez des phares Matrix LED, le véhicule maintient les feux de route allumés presque en permanence, créant des zones d'ombre autour des autres usagers de la route afin qu'ils ne soient pas éblouis, mais gardant les feux de route partout ailleurs. Ce mode fonctionne au-dessus de 50 km heure et nécessite que la commande d'éclairage soit réglée sur « Automatique ». Le volant accueille une multitude de commandes. Sur le côté droit se trouvent les commandes du régulateur de vitesse. Appuyez sur « Set » en roulant à votre vitesse de croisière et le véhicule maintient automatiquement cette vitesse jusqu'à ce que vous touchiez les freins ou que vous appuyez sur « Cancel ». Si vous pressez l'accélérateur, la vitesse augmente. En relâchant la pédale, le véhicule revient à la vitesse réglée. En appuyant sur « Plus » ou « Moins », vous augmentez ou réduisez la vitesse programmée. Si le régulateur de vitesse a été annulé, appuyez sur « Resume » pour ramener le véhicule à la dernière vitesse programmée. Si votre Discovery Sport est équipé d'un régulateur de vitesse adaptatif, un radar surveille la vitesse de la voiture qui vous précède. Si elle roule moins vite, votre véhicule s'adapte de lui-même à sa vitesse. Les boutons de gauche et de droite permettent d'augmenter et de réduire la distance entre les deux voitures. Vous devez rouler à plus de 30 km heure pour activer le régulateur de vitesse adaptatif. Cependant, celui-ci se calera sur la vitesse de la voiture qui vous précède jusqu'à l'arrêt total. Si la circulation redémarre dans les trois secondes, votre véhicule repart automatiquement. Si la durée de l'arrêt est plus longue, vous devez autoriser votre véhicule à repartir en appuyant doucement sur l'accélérateur. Le régulateur de vitesse adaptatif peut ainsi être actif dans les situations de circulation fatigantes, comme les embouteillages. Le bouton « LIM » permet de passer de la fonction de régulateur de vitesse à celle de limiteur de vitesse. L'assistance au maintien de la trajectoire peut être activée ou désactivée à l'aide du bouton représentant des lignes pointillées blanches. Le cas échéant, un dernier bouton active le volant chauffant. Le côté gauche du volant regroupe les commandes de volume et les boutons permettant de changer de piste musicale ou de station de radio. Le bouton « Menu » active les menus du tableau de bord, permettant la configuration des systèmes de sécurité, de l'affichage tête haute et les fonctions de confort pour le conducteur. Les flèches permettent de naviguer dans ces menus. Explorez ces options pour configurer selon vos préférences. L'icône téléphone permet de répondre à un appel ou de lancer le processus d'appel vers un contact de votre téléphone connecté. Pressez cette même icône, mais fin à l'appel. Une pression rapide sur le bouton de commande vocale vous permet de commander par la voix. Attendez la sonnerie, puis parlez. Appelez à la maison. Une liste complète des commandes disponibles est accessible sur l'écran principal d'infodivertissement. Pour démarrer le véhicule, il suffit de mettre le pied sur la pédale de frein et d'appuyer sur le bouton de démarrage. Pour les versions à boîte manuelle, appuyez en même temps sur l'embrayage. Tant que la clé intelligente se trouve à bord, le moteur démarre. L'écran d'infodivertissement de 10 pouces affiche alors trois fonctions principales. La navigation, les médias et le téléphone. Si vous n'avez pas encore appairé un téléphone, vous êtes invité à le faire. Cliquez sur l'onglet téléphone, puis activez le Bluetooth sur votre smartphone et sélectionnez Discovery Sport. Acceptez le couplage à la fois sur votre téléphone et sur l'écran. Dès lors, le couplage s'effectue automatiquement à chaque fois que vous montez à bord, permettant ainsi les appels main libre, la numérotation vocale et la diffusion de musique via Bluetooth. Les SMS peuvent être affichés sur l'écran principal et une touche permet de les lire à voix haute. Sur les téléphones Apple, il est nécessaire d'activer cette fonction en sélectionnant Paramètres et Bluetooth, puis en sélectionnant la connexion au véhicule et en activant Afficher les notifications. Si vous le souhaitez, la connexion de votre téléphone avec un câble permet à Apple CarPlay ou Android Auto d'afficher certaines applications de votre téléphone sur le système d'infodivertissement du véhicule. Une longue pression sur le bouton de commande vocale du volant vous connecte alors à l'assistant vocal de votre téléphone. En revenant à la page d'accueil via l'onglet média, vous accédez à la radio DAB. En appuyant sur Source, vous constatez que le téléphone que vous avez couplé est une source audio possible. Les stations de radio peuvent être facilement présélectionnées à partir du menu. Vous pouvez aussi utiliser simplement les commandes vocales, mettre la radio BBC Radio 2. La troisième option de l'écran d'accueil est le système de navigation Pro de série à partir de la finition S. Pour saisir une nouvelle destination, cliquez sur la loupe, puis saisissez un code postal, une adresse ou un point d'intérêt dans la zone de recherche en haut de l'écran. Vous pouvez également rechercher des entreprises et des moyens de transport, des hôtels et des restaurants. Dans la mesure du possible, le système affiche les avis TripAdvisor disponibles. Les destinations peuvent être facilement définies par la voie. Navigation, emmène-moi au 33 Baker Street, Londres. En plus d'apparaître sur l'écran principal de 10 pouces, les instructions de navigation sont également affichées sur l'écran situé en face du conducteur. Sur les modèles avec tableau de bord virtuel, l'écran peut être configuré pour un affichage à un ou deux cadrans en appuyant sur Menu et en choisissant parmi les options d'affichage. Vous pouvez même configurer la carte en plein écran en conservant l'affichage numérique de votre vitesse. Les Discovery Sport équipés de la navigation sont livrés avec une connexion 4G pour permettre la mise à jour à distance des systèmes d'infos divertissement et des cartes pour fournir en direct les infos sur le trafic, les vols aériens et la recherche sur Internet. Lorsqu'une mise à jour est disponible, le conducteur est prévenu sur l'écran du menu principal et une autorisation de lancer la mise à jour lui est demandée une fois le moteur éteint. Ne donnez votre accord qu'à un moment opportun, car le véhicule doit alors rester éteint et verrouillé jusqu'à 30 minutes pendant l'installation de la mise à jour. En faisant défiler l'écran d'accueil vers la gauche, des fonctionnalités supplémentaires apparaissent, telles que les informations 4x4 et l'analyse des données de conduite, ainsi que des options pour les réglages des paramètres intelligents. Le Discovery Sport peut être configuré pour reconnaître différents conducteurs, soit par différentes clés intelligentes, soit par le signal de leur téléphone portable. Le système peut intégrer des profils distincts selon les préférences de chaque conducteur. Si des sièges à mémoire sont présents, il commence par régler automatiquement le siège dans la bonne position. Il peut également analyser votre comportement pour présélectionner des itinéraires de navigation en fonction de votre routine habituelle, enregistrer les préférences audio et mémoriser les paramètres de climatisation. De même, le véhicule peut automatiquement mettre les sièges chauffants lorsqu'il fait moins de 6 degrés dehors. Se rappeler que vous écoutez une certaine station de radio en allant au travail, mais plutôt un podcast sur le chemin du retour. Savoir que le jeudi, vous allez à la salle de sport avant de rentrer et régler la navigation en conséquence. Il se souviendra également que vous aimez l'affichage sur un seul cadran, mais que l'autre utilisateur préfère deux cadrans avec la carte affichée entre eux. Il est évident que cela implique le stockage de données personnelles. Lors de la configuration, vous pouvez donc choisir quelles données sont stockées sur chaque profil. Si vous ne souhaitez pas que le véhicule stocke des données de localisation ou des informations sur vos habitudes d'appel, il vous suffit de désélectionner ces options. Les modèles PHEV ont une fonction MyEV dont l'objectif est de conserver la charge en activant le mode Save. Cela permet de conserver la puissance électrique accumulée pour la conduite en zone urbaine plus tard sur le trajet. Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur Save. Un bouton sur la console centrale active le mode EV 100% électrique. Toutefois, le moteur thermique s'active si la charge de la batterie est trop faible ou si accélération ou vitesse sont trop élevées. La console centrale accueille deux grands boutons rotatifs qui permettent de régler la température de la climatisation. En appuyant au centre du bouton, on peut changer de fonction pour contrôler les sièges chauffants. En appuyant sur l'icône Tiren Response, le bouton de droite sert alors à sélectionner les différents modes de conduite, tandis qu'avec l'icône ventilation, le bouton de gauche contrôle la puissance de l'aération. Les pare-brises chauffants avant et arrière et la recirculation de l'air sont contrôlées par le combiné central. Le Discovery Sport est équipé d'un sélecteur de vitesse à poignée pistolet. Appuyez sur le frein, pressez la gâchette et tirez vers vous pour engager la position conduite. Poussez pour engager la marche arrière. En tirant le sélecteur vers la gauche, vous activez le mode Sport. Cela modifie le fonctionnement de la boîte de vitesse automatique en conservant les vitesses plus longtemps pour offrir un niveau de performance plus élevé. Vous pouvez passer manuellement les vitesses en utilisant les palettes de chaque côté du volant, de série sur AirDynamic. Pour remettre le véhicule en mode automatique, tirez la palette de droite vers vous pendant 3 secondes. Lorsque vous vous arrêtez, appuyez sur le bouton P du levier pour mettre le véhicule en mode stationnement. Le frein de stationnement électrique se désengage automatiquement lorsque vous partez et se réengage lorsque vous coupez le moteur. Une commande manuelle de secours est située au niveau du genou du conducteur. Vous remarquerez en conduisant que le système Stop Start est livré de série. Le moteur se coupe lorsque vous vous arrêtez et redémarre instantanément le temps que votre pied passe du frein à l'accélérateur au moment de repartir. Il est possible de désactiver ce système grâce à une commande située sur la console inférieure. Mais ce dispositif permet de réaliser d'importantes économies de carburant et contribue à réduire la pollution atmosphérique urbaine. Tous les Discovery Sports sont équipés de filtres à particules. Ces filtres doivent être régénérés de temps en temps. Et vous pouvez remarquer des émissions d'échappement plus denses lorsque cela se produit. Pour un diesel, cela se produit lorsque le véhicule roule à des vitesses plus élevées. Pour une essence, cela se produit plus fréquemment lorsque vous ralentissez et que davantage d'oxygène passe dans le dispositif. Le véhicule indique parfois que la régénération est nécessaire. Ceci est plus courant sur le diesel utilisé pour des trajets courts à faible vitesse. Dans ce cas, roulez à plus de 80 km heure pendant au moins 10 minutes. Pour les essences, cela se produit lorsque le véhicule a été utilisé avec une charge importante comme lors d'un remorquage. Il faut alors ralentir en utilisant le frein moteur. Le système de freinage automatique en ville est de série et détecte les autres véhicules, les piétons et les cyclistes, ce qui permet d'éviter les collisions ou d'atténuer leur gravité. Les véhicules avec régulateur de vitesse adaptatif sont aussi dotés d'un système de freinage d'urgence à grande vitesse. Le système de maintien dans la file corrige la trajectoire s'il pense que vous sortez involontairement de la voie. Il est donc important d'actionner les clignotants lors d'un changement de file. Si la surveillance des angles morts avec assistance active est présente, les rétroviseurs extérieurs intègrent témoins d'alerte qui s'allument lorsqu'un véhicule s'approche pour vous doubler. Si vous commencez à vous placer dans la trajectoire d'un véhicule qui vous dépasse, le Discovery Sport se replace dans la voie pour éviter si possible une collision. Ces aides à la conduite sont conçues pour intervenir lorsque le conducteur ne réagit pas. Ce sont des situations d'urgence, alors n'essayez pas de les simuler. Toute intervention du conducteur prévaut sur ces aides. Elle ne dispense pas le conducteur de conduire de manière responsable et être attentif. Elles peuvent être désactivées, mais comme il a été démontré qu'elles permettent toutes de sauver des vies sur la route et dans le véhicule, elles sont activées par défaut et nous recommandons de les laisser ainsi. Pour une sécurité accrue en cas d'accident entraînant le déploiement des airbags ou la coupure de l'alimentation de carburant, le véhicule contacte automatiquement les secours en envoyant des données de localisation GPS. Les services d'urgence peuvent aussi être contactés à tout moment en appuyant sur le bouton droit situé au-dessus du rétroviseur. Le bouton de gauche permet de faire appel à l'assistance d'épanage. Ces deux boutons sont munis de couvercles pour éviter toute manœuvre accidentelle. Pour faire le plein, appuyez sur la trappe de remplissage. Tant que le véhicule est déverrouillé, elle s'ouvre. Pour les modèles PHEV, éteignez le moteur et appuyez sur le bouton marqué du Nikon pompe à essence situé près du genou du conducteur. La pression dans le réservoir est ainsi rééquilibrée et la trappe déverrouillée. Un mécanisme empêche de faire le plein avec le mauvais carburant. Pour rappel, les voitures diesel ont un orifice supplémentaire pour faire le plein de l'Ukila de Blue. Des alertes apparaîtront sur l'ordinateur de bord pour vous avertir que son niveau est bas. Vous serez prévenu environ 1500 km à l'avance. Attention, s'il n'y a plus de Liquid AdBlue, le moteur ne pourra pas redémarrer conformément à la loi. Les modèles PHEV ont une seconde trappe située du côté opposé à celui de la trappe à essence. Elle cache une prise de charge électrique de type 2. Branchez d'abord le câble sur l'alimentation puis connectez le véhicule. La LED à côté de la prise passe au vert, confirmant que le véhicule est en charge. L'état de charge s'affiche sur l'application Remote. Le moteur ne démarre pas si le câble d'alimentation est branché. L'application Remote permet de surveiller de nombreux systèmes. Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, un guide de démarrage rapide vous aide à la configurer. Vous contrôlez ensuite le verrouillage et le déverrouillage. Connaissez la quantité de carburant, l'endroit où le véhicule est stationné. L'application peut exporter le détail de vos trajets au format Excel, ce qui facilite par exemple le suivi des trajets professionnels. Elles permettent également d'activer la climatisation à distance, de rafraîchir l'intérieur en été avant de monter à bord ou de préchauffer et de dégivrer le véhicule en hiver tout en le gardant totalement sécurisé. Comme cette fonction permet de démarrer le moteur, elle n'est disponible que sur les modèles équipés d'une boîte de vitesse automatique. Cette vidéo n'a abordé que l'essentiel. Veuillez utiliser l'application e-guide ou les vidéos de notre chaîne YouTube pour en savoir plus. Et contactez aussi votre concessionnaire pour toute question. Merci pour votre temps et profitez pleinement de votre Discovery Sport. Merci. Merci. Merci.